Ils sont de retour dans les champs de Loire-Atlantique, les cueilleurs de Muguet. Depuis ce week-end, ils s'activent jusqu'à dimanche et chaque heure compte. Mohamed Merba, lui, est cueilleur depuis 30 ans et il confirme, 2024 s'annonce comme un excellent cru. Cette année, les fleurs, il est extra, il est beau, les clés d'extra, c'est bien, le personnel est bien aussi, c'est impeccable cette année. Quand tu vois les tiges, il est long et les fleurs, il est bien, regarde ça, il est beau, beau muguet, c'est beau. Ici, c'est près de 2,5 millions de brins que l'on s'apprête à récolter. Nous sommes chez l'un des plus gros producteurs de Muguet. 12 professionnels se partagent l'ensemble du marché français, un marché qui se joue donc en moins d'une semaine. Et pour cette entreprise, cette année, le Muguet a trois jours d'avance. Alors question, pourquoi ? Alors on a toujours eu des vents d'ouest ou des vents de sud, on n'a jamais eu de vent de nord durant le mois de mars ou le mois d'avril. On a eu beaucoup de pluie, on a eu des tempêtes, donc le temps était plutôt sévreux et on n'a jamais eu d'arrêt de sèvres pour bloquer un petit peu le Muguet. Les aléas du réchauffement climatique sont encore contre-carrés par les bâches en plastique et le goutte-à-goutte. Par contre, côté main-d'oeuvre, les cueilleurs ont été difficiles à recruter avec des dates de vacances scolaires qui tombent mal. Mais au final, la fameuse clochette des bois sera bien au rendez-vous le 1er mai. Et comme chaque année, les Français se partageront plus de 60 millions de brins de Muguet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !